Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de Sir Purin en vadrouille en compagnie de Deyo. Bonsoir Deyo. Bonsoir. Donc Sir Purin est de retour, vous le réclamiez, vous le vouliez, il est revenu, il va faire quelques conneries, pas spécialement présenter un mode, mais j'avais une petite idée qui pouvait être sympa. Donc avant toute chose, nous allons commencer par aller commander une pizza parce que Sir Purin il a faim, Sir Purin veut bouffer de la pizza. Il est exigeant. Donc il y a une pizzeria qui est ouverte sur les quais de la cité impériale grâce à un mode. Donc on va aller rechercher ça, par contre je ne sais pas précisément où aller, il va falloir la trouver. Bon après-midi. Bah oui, alors Sir Purin ne se fait pas chier parce que Sir Purin a un sabre laser. Oh, il va très bien avec sa voiture d'ailleurs. Oui, Sir Purin lui il avait, il a décidé de, de faire dans l'anachronisme, il ne s'emmerde pas. À l'après-midi. Donc il ne reste plus qu'à trouver cette pizzeria qui est, bah voilà, là voilà. Donc on va aller visiter ça. Antonio's Pizza ! Ça donne envie hein. Ouais. Salut Antonio. Il n'y a que des articles de qualité ici, mais que puis-je vous offrir ? Ah oui, vous remarquez que Sir Purin est très riche. Ah oui, un petit peu. Le petit salopio. Je ne sais pas comment il a fait mais... Ah t'as acheté les onze pizzeria, toi t'es un fou hein. Ah mais Sir Purin a très faim. J'aime faire... Au revoir. Il se déshabille pour pas grand-chose quand même. Bah en fait, je ne lui ai pas vraiment enlevé son t-shirt, c'est juste qu'il m'a vendu un t-shirt dans le même style. Voilà. Ah bah ça va très bien avec le reste. Voilà, c'est trop stylé. En plus ça lui fait des espèces de bras. Mais sans rien, il me fait penser à mon prof de maths de quatrième. Mais vraiment, à part la coupe, c'est vraiment la même tronche. Bah bonjour à lui si jamais il tombe par hasard sur cette vidéo. Bonjour, je n'y pense pas. Monsieur est bien trop occupé par les bourses. Par les bourses ? Oui, bah on s'en fout. Bon bah Sir Purin mange quelques pizzas. Voilà. Sir Purin vient de s'enfiler quelques pizzas. Il est fou. Il ressit même pas, tu sais. Bah je prends encore quelques autres pizzas. Mais Sir Purin est un fumien parce que... Ah bah il n'y en a plus, merde. Je voulais piquer le reste. Dommage. Ils sont au courant très rapidement les gardes dans ce jeu. Oh c'est bon. Mais déjà, qu'est-ce qu'ils foutent à côté d'une piste derrière ? On se demande quand même. Non, non mais attends, je viens juste de voler le sac de Farid. Le garde, il est déjà au courant que j'ai volé. Il rentre dans la piste derrière avant que j'ai le temps de sortir. Il faudrait un système comme ça en France. Ils ont des radars les gardes dans ce jeu, c'est incroyable. Bon. Donc ce que je voulais faire, c'était... Non, je ne vais pas vous faire la surprise. Je vais aller au quartier du marché de la Cité Impériale. Déjà vous allez voir que Sir Purin a largué des tomates partout dans le quartier du marché de la Cité Impériale. Il a fait pas mal de choses hors vidéo. Et notamment, ben voilà, il a foutu son bordel. Il y a des tomates partout. On dirait des oranges. Non, c'est des tomates. Elles sont pas bien rouges. On peut imaginer qu'elles ont un petit peu pourri entre temps. Parce que ça fait un petit moment qu'elles sont là. Qui c'est qui vend des légumes déjà à la Cité Impériale ? Il me semble qu'il y en a un dans le coin. C'est pas elle qui vend des légumes ? J'ai un doute. Voilà. Non, c'est juste des ingrédients. Mais je crois pas qu'elles aient des légumes. Ah, si, si, si. Donc j'achète une pastique. A bientôt. Oh, ça prend tant de place que ça. Faut pas exagérer non plus. Euh... Bon bah je vais jeter des trucs qui servent à rien. Voilà. Comme si Sir Purin allait lire, quoi. C'est pas sûr qu'il sache lire, déjà. Donc maintenant, on va aller dans une maison. Je suis en train de réfléchir. Quel est le personnage que les joueurs ont le plus eu envie de... De foutre sa vie en l'air, entre guillemets. Personnage de quoi ? D'oblison. Euh... Parce qu'il y a un... Enfin, je cherche un endroit qui pourrait être sympa, où je pourrais foutre la merde. Bah fait-ce que toi ça t'a énervé par ce moment ? Bah en fait, en fait, j'aurais bien voulu pourrir la vie de Jaufre, mais le problème c'est que j'ai déjà fait. Donc euh... C'est quoi cette nouvelle mine, là ? J'irai voir un jour. Peut-être que c'est une nouvelle, peut-être pas, c'est peut-être moi qui hallucine. Au pire, je vais aller à l'auberge du mauvais présage, et je vais foutre la merde chez Rufio. Je pense que c'est une bonne idée. Allons-y. Oh putain, j'espère que ce sera pas la pleine lune ce soir, sinon Sir Purin va se transformer en loup-garou. Donc juste par précaution, est-ce que je peux attendre genre 24 heures ? Enfin, non, une douzaine d'heures plutôt. Et merde, fallait que je m'en doute de ça. Fallait que ça arrive. Ouais, ouais, c'est la pleine lune pendant plusieurs jours d'affilée, et du coup, bah, Sir Purin il se transforme en loup-garou, c'est pas cool. Donc, bah, je vais faire une coupure, et puis il va falloir attendre que la fin de la nuit passe, hein, ça va être un petit peu long. Donc, à tout à l'heure. Nous revoici, et je suis enfin redevenu humain. Bon, c'est un petit peu chiant de devoir attendre à chaque fois la fin du jour, parce que quand on est loup-garou, on peut même pas attendre. Il n'y a pas la fonction exprès, donc on est obligé d'attendre vraiment toute la nuit avant de pouvoir redevenir humain. Donc, comme prévu, je vais à l'auberge du mauvais présage, et je vais aller faire chier Rufio. Donc, quelle est la façon dont je vais le faire chier, c'est la grande surprise. Voilà, Rufio est tranquillement en train de dormir dans son lit. Hihihi. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réveiller, voilà. Il se réveille facilement, lui, hein. Oui, si tout le monde se réveillait comme lui, il n'y aurait plus de problème pour les retards au boulot, et tout, hein. Ouais, mais c'est sûr, oui. Hop, et là, surprise. Donc, ça va laguer un petit peu au début, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, je crois que tu ne connais pas du tout ce que je suis en train de faire, Dayo. Non, pas vraiment. Donc, c'est la surprise. Certaines personnes connaissent déjà cette astuce. Ah, c'est ma petite idée, mais... Bon, là, le lag est forcément énorme, hein. Voilà, ça commence à... ça commence à arriver. C'est une jolie forme. Ouais. La forme est vraiment comme il faut, là. C'est pas voulu, hein. Ouais, c'est pas genre. Voilà, hein. Je viens de décupler la... Enfin, multiplier la pastèque par 900 et quelques. Et je viens de noyer Rufio dans les pastèques. Un bon réveil, quoi. C'est toujours plaisir, hein, de se prendre des pastèques dans la gueule. Ah oui, le mec, il s'est réveillé par une montagne de pastèques. Et d'ailleurs, je pense que la pièce ne va pas pouvoir contenir toutes les pastèques. Oh, quoique. Bon, là, si, je pense que ça va aller, mais... Ça va être un peu juste, quoi. À tes souhaits. Il m'empêchait d'être tarnu, en fait. Il est complètement faillé. Rufio, il est là. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Je n'ai rien fait ! Le faux vu de ne pastèque dans la tronche. Non, je vous en prie. Ce n'était pas mon intention, vous comprenez ? Elle s'est débattue. Je lui ai dit de ne pas bouger, mais elle ne m'a pas écouté. Je n'avais pas le choix. Et là, il essaie de s'enfuir. Ah oui, non ? Oh. C'est clair. Oh, oh, oh. Non, non, non. Non, mon vieux. Pourquoi pas. Donc, c'est 863 fraises qui vont apparaître sur sa gueule. Si on continue, on va pouvoir faire une bonne salade de fruits. Ouais. Encore qu'avec les fraises, ça va. Mais les pastèques, je ne suis pas trop fan. Ça n'a pas de goût. Les fraises sont petites. Bah, déjà, on est plus heureux que la réalité. Oui, c'est vrai. Ça lague un peu. En même temps, j'ai déjà fait apparaître 800 pastèques. Donc, ce n'est pas étonnant que ça lague. En même temps, là, t'as à manger pour pas mal de monde, quand même. C'est plutôt une bonne action, au final. Ouais, enfin, bon. Les pastèques, je pense qu'elles vont pourrir ici. Les fraises aussi. J'imagine pas l'odeur. Bah... Une pastèque, quand ça pourrit, ça voit un truc tout mo... Tout... Tout mou. Tout jaune. Bon, les fraises ne vont pas le coincer. Loin de là. Oh là là. Mais... Je vais devoir tuer Rufio. Ça lague énormément. C'est normal. Hop. Rufio est mort. Ouais. Euh... Ah oui, c'est toi qui l'écrit. C'est pas nouveau. Bon, bah voilà. Écoutez. C'était... La petite surprise que... En fait, c'était ça que je voulais faire dans cet épisode de Sir Purin en vadrouille. Une nouvelle connerie de Sir Purin. Et donc... Donc, bah, nous allons vous montrer rapidement ce que j'ai fait à Rufio. Et puis après, nous allons nous arrêter là. C'est vraiment un gros chien en pêche de Sir Purin. Ah, oui, 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 c'est vraiment le chien. Et... Ah, il y a peut-être un petit truc que je vous montrerai aussi avant de finir. Parce que j'avais fait un autre truc avec Sir Purin aussi pour rigoler. Donc là... Bon, on voit qu'il s'est passé un peu la même chose. Bah, décidément. Il y a aussi quelques citrouilles. Ah, bah, quelques citrouilles, oui. Eh oui, bah... En fait, Geoffrey, il essaie de sortir depuis un certain temps. Je crois qu'il va me parler. C'est de trouver Martin et le ramener ici, sain et sauf. Votre priorité pour le moment est de trouver Martin et de le ramener ici. Le mec est en train de bouffer le passé, finalement. Adieu. Pauvre Geoffrey, je lui ai pourri son bureau. Mais bon, Geoffrey, il a un nom qui donne envie de lui... De foutre la merde, hein. Je suis désolé, hein. Et donc, le dernier petit truc que je veux vous montrer, ça se passe à Coroll. Il me semble qu'il y a une auberge. Ça doit être celle qui est juste devant. Donc, j'ai fait... J'ai fait un truc dans le même genre, encore une fois. Alors... Oui, c'est celle-ci. La chaîne et le cross. Possible que ça lague un peu quand je vais rentrer. Bon, un peu beaucoup. Qu'est-ce que t'as foutu, là-bas ? Ah oui, j'avais ouvert la porte, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de pastèques. Mais en fait, bon, attendez, je vais me mettre en TCL. TCL, voilà. Et voilà. J'ai rempli une pièce entière de pastèques. Et en fait, tellement je l'ai rempli que ça a bugué et que ça en a fait passer au travers du mur. Dès que je mets le TCL, vous remarquez que ça lague plus. C'est normal, il n'y a plus de collision, donc ça ne gêne plus du tout. On voit que tu t'amuses bien, quand même. Tu t'éclates, hein ? Oui, en fait, c'est Champak qui m'a fait découvrir ça et du coup, je me suis amusé à le faire. Je me suis dit que je le montrerai un jour en vidéo avec Sirpurin, que ce serait une bonne idée. Et puis voilà. Donc je l'ai montré. Ce n'est pas un mode, mais bon, Sirpurin est là pour faire des conneries. Donc, quand j'enlève le TCL, on sent tout de suite la différence. Donc je vais sortir d'ici, que je puisse clôturer la vidéo sans lag. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode de Sirpurin en vadrouille.